hello les amis je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant votre mois de janvier 2024 comme vous l'aurez compris à trois choix qu'est ce que vous avez à entendre à comprendre à recevoir pour ce mois de janvier j'espère en tout cas vous trouvez en forme moi c'est le cas et je suis toujours ravie de vous accompagner durant ces mois de l'année et puis pour les personnes qui me découvrent vous avez la possibilité de vous abonner pensez aussi à cloquer à cliquer pardon sur la petite clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne et on peut bien sûr se retrouver si vous le souhaitez en guidance privée personnalisée vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description vous retrouvez le lien mon site internet pour prendre rendez vous en toute simplicité voilà vous savez tout donc bien sûr ça reste quand même une guidance générale je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier c'est juste à avoir un ressenti recevoir le message pour votre mois de janvier ou peut-être quelque chose pour vous accompagner tout simplement donc prenez encore une fois ce qui est en résonance pour vous donc vous avez le choix numéro 1 avec le jeton jaune le choix numéro 2 avec le petit chat et le choix numéro 3 avec le jeton blanc je vous montre le petit chat un peu plus près pour que vous puissiez voir voilà un petit chat et puis les jetons qui sont des jetons basiques donc mettez sur pause si vous voulez le 1 jaune le 2 le chat le 3 le jeton blanc à tout de suite pour le choix numéro 1 les amis on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 donc avec le jeton jaune nous avons en question et si tu passais à autre chose voilà il ya peut-être quelque chose en ce moment qui vous bloque parce que je ressens ici comme si vous étiez entre un début et un fin de une fin de cycle ce qu'on a le chiffre 19 donc pour moi il ya quelque chose qui demande à bouger chez vous alors ça peut être quelque chose au niveau émotionnel qui est une récurrence qui est là et c'est des situations qui reviennent en boucle et peut-être qu'il ya quelque chose que vous n'avez pas encore compris ou quelque chose auquel vous vous accrochez et que vous prenez pas assez de détachement de de prise de hauteur et il ya voilà ça tourne en boucle ou peut-être que vous ne vous ai pas passé un cap et que vous vous retenez encore et que là on vous dit ça y est c'est le moment il faut vraiment aller de l'avant avancer ne pas rester peut-être sur des acquis sur sur quelque chose où on veut pas lâcher prise et voilà là le jaune pour moi c'est le plexus solaire donc c'est comme si il y avait une intention de s'ouvrir davantage à autre chose à une autre situation peut-être à soi même à débloquer peut-être un émotionnel ou de croyance et là on a besoin d'avancer donc ce mois de janvier vous demande de bouger de remettre peut-être du rythme mais une rythme non pas cadencer mais à votre à votre rythme à vous comme si c'était un rythme de croisière que vous deviez trouver pour avancer mais en tout cas ça demande un passage à l'acte un passage de cap pour aller de l'avant et la ressource le partage voyez je vous parle d'ouvrir le coeur le plexus solaire comme si vous aviez besoin de de partager alors pour certains j'entends vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour vous accompagner pour être justement dans le partage et pour vous pour peut-être débloquer une situation pour d'autres c'est peut-être parce que vous vous êtes trop renfermé pendant un certain temps et que là vous avez besoin de vous ouvrir et d'aller peut-être vers les autres pour demander je dirais pas forcément de l'aide mais peut-être un soutien un conseil ou peut-être de vous entrevoir différemment dans le contact avec les autres et arrêter de tourner en boucle peut-être toujours ce même système relationnel ce même système de croyance qui vous fait croire que ça changera pas que ça n'évoluera pas parce que vous êtes dans des dogmes et des croyances qui font que vous tournez en rond et là on vous demande peut-être d'ouvrir la conscience de sortir de cet inconscient qui vous montre bah oui vous tournez peut-être des situations des relations en boucle et ça veut pas dire vous n'êtes pas dans le partage mais vous partagez d'une façon peut-être trop récurrente et qui vous donne cette impression qu'au bout du compte vous êtes toujours dans des dans des mêmes circonstances de dire ah bah oui j'aurais su j'aurais pas dû le faire parce que ça se passe comme ça ah bah oui c'est de sa faute ah bah oui je crois plus en ça ah bah oui j'y arriverai jamais voyez un système de croyance qui est là qui fait que ce partage il est présent mais toujours avec un retour au même conditionnement de dire ah bah je m'en doutais ah bah oui c'était pas possible autrement voilà donc là on vous demande de passer à autre chose de sortir de ses carcans de ses croyances donc soit vous trouvez peut-être un soutien parce que c'est trop fort émotionnellement vous arrivez peut-être pas à vous en sortir vous même soit vous avez peut-être juste à déclencher une autre vision intérieure une autre perception parce que là dans le partage on a le chiffre 110 donc c'est 1 1 ça fait 2 2 c'est avec soi même c'est à dire comment je suis aligné en moi dans mon état d'esprit dans mon état d'être en connexion en conscience avec l'âme la vie la source et comment je peux consciemment être dans le partage avec les autres sans pont foncièrement est toujours coincé dans mon propre ego et qui m'impacte sur l'ego des autres et qui fait qu'on est dans des dans des choses impactantes et où on a l'impression d'être en boucle et on s'en sort pas tout simplement voilà déjà ce qui me vient pour vous pour ce choix numéro 1 donc on va les voir plus loin ce qu'on peut avoir d'autres je pense que là on a besoin de s'ouvrir au niveau du plexus je ressens un peu comme si on avait un peu le souffle court comme si on se sentait peut-être oppressé opprimé que voilà on a envie d'aller plus loin et de voir plus grand et de s'en sortir au niveau je dirais croyance et émotionnel allez on continue qu'est ce que je peux avoir pour vous les amis pour ce choix numéro 1 on a le 4 de pentacle voilà le 4 de pentacle ici vient nous parler comme si vous étiez soit dans du manque ou soit dans une forme de retenue ou justement c'est comme si vous aviez pas envie que les autres viennent comment dire pas vous prendre quelque chose mais comme si vous vous ouvriez pas assez aux autres comme si vous aviez peur peut-être de subir les mêmes choses de ressentir encore les mêmes choses aussi comme si ce que vous vous donniez vous aviez l'impression vous aviez pas en retour ou que la confiance c'était peut-être un peu perdu encore une fois c'est pas que je vous dis que vous n'êtes pas dans le partage vous êtes des gens qui partagez mais je pense que vous avez eu l'impression d'injustice de trahison d'abandon peut-être une forme de manque parce qu'il n'y avait pas un retour mais ce retour il est dans des formes d'attente de part peut-être justement des blessures et des croyances et là vous êtes à un tournant vous avez besoin de passer à autre chose d'y voir un peu plus clair et de vous faire davantage confiance on a le 9 dp voyez il ya une fin de cycle je vous le disais tout à l'heure ici comme quoi il faut passer à autre chose par trop de pensées trop de d'agitation peut-être des insomnies peut-être une forme ouais d'injustice et là on a le 6 de pentacle le 6 de pentacle il représente justement quand on donne et on reçoit beaucoup plus de fluidité là il est temps de passer à autre chose les amis comme quoi vous avez besoin de vous retrouver non plus enfermés dans un mental qui vous berne qui vous leurre quelque part et de vous retrouver plutôt au niveau de l'amour du coeur ce que là on a quand même le vert de passer à autre chose c'est la couleur du coeur la couleur de de l'espoir de l'amour de la confiance et on sent que vous avez vraiment besoin de passer à autre chose ici on a le le 10 de bâton le 10 de bâton c'est quand on doit ne plus rester coincé avec ses propres bagages mais plutôt de prendre ce nouveau départ en se délestant donc faut vous délester de ce qui vous bloque de certaines pensées ne gardez pas des pensées pour acquis ces pensées elles sont là par l'ego pour vous berner parce que ça a été un système de d'années et d'années de récurrence où les pas les pensées sont là et reviennent jouer les mêmes scénarios oui j'ai été blessé oui il ya eu de l'injustice de la trahison de l'abandon peut-être de l'humiliation et du coup je n'ai pas envie que les autres viennent encore me blesser et là on vous dit que en vous délestant de tout ça surtout de ces pensées récurrentes vous êtes capable de donner de recevoir mais sans attendre c'est juste un flux un flux de l'instant de l'instant présent qui est là pour pour vous dire ok où est ce que tu en es maintenant comment vas-tu être capable d'accueillir cette expérience sans forcément la juger mais dire ok là je me sens impacté je me sens touché bouleversé mon dieu il faut que j'accepte quelque part cette cette émotion et que je vois qu'est ce que j'en fais ou alors je suis dans la réaction encore avec mon ego et mon mental ici voyez on a l'as de bâton l'as de bâton ici qui vous dit ça y est j'avance j'ai envie d'avancer j'ai envie que mon mon plexus solaire se met à nouveau à rayonner à s'ouvrir voyez bien une personne qui ouvre les bras qui qui actionne cette envie d'aller de l'avant et de ne plus d'être dans le manque ou dans dans cette forme d'abandon mais plutôt d'y aller et de se faire confiance et là on a le page de pentacle très belle carte aussi où il ya un nouveau souffle pour vous dans dans l'engagement dans l'investissement dans la responsabilité dans la réalisation on sent que vous avez envie d'aller de l'avant et je pense que ce mois de janvier les amis pour vous il va être de l'ordre de l'avancement regardez on a encore du jaune les trois dernières cartes ici elles sont dans le jaune dans le dans le plexus solaire dans le rayonnement et là vous êtes accompagné par la force la force elle vous dit tout simplement d'avoir confiance de ne pas y mettre une force de réaction mais une force de douceur pour pouvoir aller encore une fois plus loin que ce que vous aviez jusqu'à l'habitude de d'aller c'est à dire d'arrêter ces formes de récurrence aller je suis contente parce qu'on a commencé avec ce jeton jaune de du ce plexus solaire et là on finit avec trois cartes donc voilà on se laisse plus dernier on va dans ce partage donc voyez comment vous le ressentez le partage de trouver un soutien intérieur ou extérieur allez qu'est ce que je peux avoir d'autre voilà le lâcher prise vous êtes vraiment dans un mois où il va falloir lâcher prise c'est une dynamique qui va vous accompagner donc quand on passe à autre chose bien évidemment qu'on est obligé de lâcher prise si on se tient au passé si on se retient aux récurrences si on se retient aux dogmes aux carcans aux croyances à vouloir contrôler être dans les résistances les persistances mais voilà on peut pas passer à autre chose et là ce mois de janvier vous demande de lâcher prise on vous demande d'être dans la pleine conscience je vous en ai parlé tout à l'heure on vous demande vraiment de vous ouvrir plus consciemment à ce que vous vivez et là on est on vous dit aussi d'écouter votre voix intérieure cette voix intérieure c'est celle qui vous accompagne c'est l'âme la conscience encore une fois elles sont côte à côte c'est de mettre du lien d'un alignement alors ça peut être pour certains de se sentir guidé par la vie par les aides de lumière par les guides par quelqu'un un être cher peu importe le mot vous employez sentez vous apaisé et soutenu et trouver en vous ce qui vous anime pour vous pas vous de passer à autre chose tout simplement et vous êtes capable sur ce mois de janvier de passer ce cap là j'ai trop de cartes qui sont tombées peut-être qu'il n'y en a pas d'autres qui veulent sortir est ce qu'il ya autre chose s'il vous plaît oui et ici voilà elle s'est posée juste ici sur vos cartes de départ de tendance de ce choix donc c'est vraiment le changement la roue de fortune il ya quelque chose qui va changer qui va évoluer qui va se transformer pour ce mois de janvier bien sûr si vous y mettez du vôtre dans le lâcher prise parce que là on nous parle d'épuisement mental donc cesser on voyait bien ici je vous parlais d'arrêter les insomnies trop de brouillard mental qui fait qu'on est épuisé on n'en peut plus et là on vous demande de retrouver la plénitude la paix intérieure et vous êtes à maturité sur ce mois de janvier pour aller de l'avant le fou il est là il demande qu'à passer à l'aventure à passer à autre chose et aller au delà de l'illusion et cet au delà l'illusion vous permet de vous sentir en mode guérison je suis guéri je vais au delà je trouve une autre perception je vais de l'avant je suis prêt accompagné par cette paix et je lâche prise allez on continue les amis qu'est ce que je peux avoir d'autre pour vous pour ce choix numéro un écoutez je vais toutes les prendre on va voir ce que ça nous dit l'énergie d'action la connaissance la bonne décision accueillir la peur et cesser le jugement ok donc là on sent bien que c'est un mois où il va falloir passer à l'action donc lâcher prise donc quand je dis passer à l'action voyez comment ça résonne pour vous si vous avez des choses à mettre en place s'il ya des choses qui vous bloquaient pour avancer s'il ya peut-être aussi parce qu'ici on a accueillir la peur donc parce l'énergie d'action ça veut dire aussi d'accueillir vos peurs c'est pour ça que je vous disais pour certains peut-être trouver un soutien pour vous accompagner s'il ya des angoisses des peurs des émotions des blessures qui sont là et on n'a pas le ce cap de d'avancer la bonne décision va falloir prendre une décision pour pouvoir justement agir soit pour vous faire accompagner ou peut-être quelque chose que vous osiez pas mettre en place ou changer quelque chose dans votre propre vie peu importe le domaine cesser le jugement peut-être le jugement de vous ou des autres pour pouvoir voir plus clair en vous même ce que vous voulez faire comment vous voulez justement être dans le partage avec les autres autrement avec une autre perception vers ce changement plutôt que d'être toujours dans une forme de jugement avec cette carte je vous disais où on a pu être blessé trahi abandonné dans une forme d'injustice et on cesse maintenant ce jugement on accueille ses émotions et on pour moi la connaissance ça parle de renouer aussi avec la conscience de vivre consciemment plus on est aussi dans cette conscience plus on est dans l'instant présent moins on est enfermé dans le mental et plus on arrive à aller au delà des peurs au delà du mental les peurs seront toujours quelque part présente mais on a besoin de les accueillir et de pas les mettre sous un couvercle et ici on a le masque et ben il est temps qu'il tombe le masque les amis pour vraiment vous faire avancer vous faire aller de l'avant et et trouver mais trouver cette autre façon de vous voir aussi parce que des fois vous avez pu être enfermé dans une vision de vous même que ce soit physique que ce soit émotionnel que ce soit mental et du coup vous vous sentez quelque part dans ce personnage mais ce personnage il peut évoluer il peut se transformer il peut être dans l'ordre du changement dans l'ordre de la guérison et dans le lâcher prise pour avancer donc pour vous il y a un beau changement donc ça peut être déjà de vous même mais ça peut être vous mais ça peut être aussi dans une relation de couple ça peut être aussi au niveau professionnel et de voir que tout ça peut évoluer aussi quelle est la perception que je mets au travers de tout ça et comment je me sens au travers de tout ça en tout cas on vous dit bien que c'est un mois où vous êtes prêt prêt à lâcher prise prêt à passer à autre chose prêt à être dans du partage mais autre que ce que vous avez pu vivre ça veut pas dire que tout le monde va lâcher son couple ses collègues ça veut dire que vous allez en vous faire un cheminement pour passer à une autre vision pour être dans le partage allez partage de bienveillance d'amour de douceur de compassion et de lâcher prise donc on ne contrôle pas soi même et les autres ici on a la clé là ça veut dire tout simplement que vous êtes la clé mais vous allez trouver cette clé en vous et à l'extérieur puisque si vous cherchez du soutien ou quelque chose tellement vous le souhaitez fort à l'intérieur ça va se manifester à l'extérieur donc pour moi on parlait de guérison tout à l'heure il ya la résolution parfaite qui va arriver et là on a la pluie la pluie c'est accueillir les émotions la pluie c'est l'eau c'est l'émotionnel donc accueillir ses émotions avec bienveillance bien sûr les amis pour vous faire avancer pour aller de l'avant et je voudrais encore une carte pour conclure et on a méa culpa le méa culpa c'est quelque part le pardon le pardon c'est comment s'accueillir maintenant aujourd'hui avec toutes ces expériences que l'on a fait et comment on peut évoluer avec soi avec les autres sans pour autant être dans dans le jugement déjà dans dans les peurs dans les indécisions dans les blocages dans l'immobilité et vraiment trouvé ce chemin de lumière qui est le vôtre et là on à l'âme qui vient vous confirmer que ce mois de janvier pour vous choix numéro un va être en connexion vraiment avec la conscience l'âme l'être divin l'essence véritable la nature profonde la vie tout simplement mais vraiment dans l'instant présent et vous sentir soutenu porté par tout ça et mettre des choses en place pour évoluer dans ce qui vient d'être dit donc je vous invite à réécouter ce choix numéro un si vous avez besoin de reprendre un peu des pépites qui vous ont été transmis pour ce mois de janvier je vous embrasse fort les amis prenez bien soin de vous beau mois de janvier et puis je vous dis à très vite les amis de retour pour ce choix numéro 2 donc avec le chat allez on prend tout de suite votre carte quelle est la question quel est ton désir ok actuellement je pense que il ya peut-être des choses enfouies en vous que vous avez envie soit de mettre en avant que vous avez peut-être en mis en berne voilà il ya une dynamique qui est pas assez présente et qui demande à émerger soit peut-être une dynamique de joie peut-être d'ambiance de partage d'écoute mise en place d'un projet peut-être de lâcher davantage prise peut-être aussi de vous faire davantage confiance aussi et surtout de revenir vraiment à l'instant présent le chat il représente vraiment déjà l'instant présent il représente le détachement la confiance d'accueillir la vie tout simplement comme elle se présente il n'y a pas de jugement il n'y a pas de questionnement il n'y a pas de d'attente peut-être que vous avez un désir mais vous attendez peut-être trop quelque chose où vous êtes peut-être trop dans les questionnements et du coup ben voilà le désir il est là mais il se met pas en place je vais voir un peu le la ressource le discernement et la clairvoyance ok c'est un peu ce que le chat viendrait de dire le chasse et un clairvoyant quelque part il voit déjà avec ses yeux la nuit ça a été révélé que le chat une belle vision de nuit donc je pense que vous vous avez aussi une clairvoyance quelque part on a tous un des capacités en soi sauf que on est venu soit l'expérimenter ou pas dans cette vie ou soit il y a tellement de couches de voile peut-être un manque de confiance aussi et du coup on se fait on on lâche pas ses prises pour avoir du discernement par rapport à des désirs pour avoir plus de clairvoyance et de ressenti et d'intuition dans ce qu'on veut mettre en place ou peut-être qu'on est trop dans l'attente que ça se passe d'une certaine façon et qu'on fait pas assez confiance à la vie pour accueillir ce qui vient à nous et on met des freins et encore une fois le chat il est patient il observe il contemple il fait pas de projection il sait au fond de lui par exemple quand il veut je sais pas attraper une souris qui est dans un trou dans un trou de souris il est là patient il attend il sait qu'à un moment la souris va sortir il sait pas quand à quelle heure comment peut-être qu'elle sortira pas du tout mais il est patient il contemple il observe et il fait confiance et si un moment il se passe rien et ben il rebrousse chemin il passe à autre chose et si la souris arrive et ben il voit comment ça se présente et qu'est ce qui peut mettre en place et ben soit pour l'attraper soit pour jouer et là c'est juste un exemple que je vous donne mais là c'est comme si vous je ressentais ça comme si vous aviez quelque chose qui est là qui vous attend soit vous avez commencé mais ça se passe pas comme vous voulez vous dit bon bah je laisse tomber voilà j'ai pas de de j'ai plus de d'envie où ça se passe pas comme je veux ou alors vous avez ce temps de dire ok ça se fait pas maintenant mais c'est toujours présent je ne baisse pas les bras et je vais voir comment je peux faire autre chose ou peut-être que j'ai besoin de me mettre en berne en ce moment et j'y reviendrai plus tard mais moi je ressens qu'il ya comme un discernement qui a besoin de s'installer davantage vous faire plus confiance instaurer l'intuition trouver une forme de réalignement donc s'il vous plaît ancrer vous revenez à l'instant présent sortez par moment du mental le mental il est là pour vous enfermer pour vous raconter des histoires qui des fois peuvent freiner qui des fois peuvent vous empêcher de mettre des choses en place mais ces choses en place elle c'est pas parce qu'à un moment vous avez envie ah bah tiens je veux ça tout de suite que ça va se mettre tout de suite en place des fois il peut être quelques jours quelques semaines quelques mois des années mais on est là pour expérimenter l'expérience et tout au long d'une vie le chat aussi il fait des expériences tout au long de sa vie comme nous les êtres humains donc soyez dans le discernement dans la clairvoyance dans le ressenti dans l'intuition et sortez s'il vous plaît un peu décogitation du mental de l'ego et revenez beaucoup plus à vous ancrer dans l'instant présent à vous reconnecter à la nature et on va aller voir pour lui loin pour vous pour ce choix numéro 2 ce que l'on peut avoir on a tout de suite des cartes ok ici on a le cavalier de bâton alors le cavalier de bâton c'est ce que je viens de vous dire à peu près c'est celui qui avance mais à son rythme c'est celui qui qui envie de passer à l'action c'est celui qui a envie aussi de retrouver sa place c'est celui qui a envie de rayonner de trouver une force intérieure alors une force intérieure c'est pas forcément je force les choses mais plutôt voilà j'ai envie de de d'y aller quoi mais en tout cas pour moi je ressens qu'il ya quand même des choses qui ont envie de se mettre en place et là on a le 2dp le 2dp ici ça viendrait vous parler quelque part d'une peur de peut-être de zone de confort d'une peur de l'inconnu de tourner le dos justement à ce qui fait peur de tourner le dos à cet inconnu dans le sens waouh même si j'ai cette capacité là ou même si je ressens ça comment je fais comment est ce que c'est bien moi est ce que c'est bien vrai voyez c'est beaucoup de choses comme ça et même si on a un projet waouh j'ai peur de me lancer j'ai pas assez confiant je suis passé légitime du coup je rebrouche chemin je fais pas waouh chaque chose en son temps les amis à votre rythme et on avance avec confiance tout simplement allez on continue ça revient un peu quand je vous disais le chat il va dans l'inconnu le chat il est à son rythme voilà c'est c'est ça aussi ici on a le 2dp le 2dp c'est trouver une forme de justesse d'équilibre savoir s'ajuster à chaque instant s'il peut y avoir un moment où on sent waouh là je j'ai impression de perdre le contrôle et en même temps ça sera pas de retrouver une forme de contrôle ça va être de s'ajuster comment je peux me rééquilibrer au travers de tout ça au lieu de vouloir persister au lieu de vouloir pousser avant dire que c'est peut-être pas le moment de pousser mais le moment plutôt d'accueillir donc à vous de trouver cette justesse cet équilibre et de trouver aussi cette confiance dans ce que vous mettez en place ou dans ce changement qui a besoin peut-être d'intervenir par rapport à ce désir profond ça peut être le désir de rencontrer quelqu'un ça peut être le désir d'apporter de la clarté peut-être dans votre couple dans votre travail dans un projet qui vous tient à coeur voyez on le projet ou le couple ou le rencontre avec ce set de peintables c'est quand on est en train de poser des graines de planter de semer donc peut-être que sur ce mois de janvier vous êtes juste en train de semer ce désir ce changement cette évolution ces pépites que vous êtes en train de vouloir mettre en place là on a le magicien on vous dit bien vous avez tout en vous tous les outils pour pouvoir faire émerger ce qui vous tient à coeur ce changement cette évolution cette transformation et ici on a le 10 de pintac magnifique carte le 10 de pintac vient nous parler de créer du lien d'être dans le partage d'investir d'engagement d'être à l'écoute d'être dans une forme aussi de richesse intérieure votre désir c'est peut-être aussi cette forme d'abondance donc l'abondance certes c'est l'argent mais l'abondance et c'est des actes que l'on peut poser chaque jour des sourires ça peut être aussi du partage ça peut être une conversation ça peut être énormément de choses de la patience de remercier déjà pour tout ce que vous avez dans votre vie et ce qui va venir et de cultiver et ça on vous demande là en ce moment aussi de semer de cultiver de poser des intentions on est au mois de janvier poser de belles intentions de ce qui vous de ce qui vous anime ce qui vous fait envie et si on a le 4 de bâton le 4 de bâton ici vient nous parler tout simplement que vous êtes en train aussi de de poser des bases solides sur ce début d'année on vous dit bien par rapport à ses intentions par rapport aux désirs à ce discernement qu'est ce que je veux réellement peut-être pour cette année 2024 tout simplement quel est votre désir profond et bien ça serait tout simplement de continuer ou de vraiment poser des intentions pour des bases solides qui vont se concrétiser qui vont se se fortifier quelque part sur ce cette année aussi 2024 et qui démarre fort pour votre mois de janvier et ici on a le jugement le jugement c'est prise de conscience c'est clarté c'est illumination donc pour moi il peut y avoir vraiment de belles prises de conscience une envie aussi d'autre chose plus clair c'est comme si on sortait aussi de sa grotte et qu'on voit les choses davantage plus 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 clairement et cette clarté c'est en lien aussi avec la conscience comme si vous pouviez peut-être vous sentir poussé par rapport à ce désir qui est là et qui est demande qu'à émaner émerger donc voyez comment vous cultivez aussi ce jardin intérieur et comment vous posez ces belles intentions allez on continue pour ce choix numéro 2 ici on a l'éveil voyez je parlais de prise de conscience de clarté là c'est en train de s'éclairer pour vous ça devient plus plus présent plus conscient plus confiant aussi j'entends plus lumineux donc c'est des intentions autres moi je pense différentes que vous allez semer et poser comme comme base ici on a la fête je pense que c'est ça vous avez aussi envie de trouver ce réalignement d'être plus dans dans moi je dirais une dynamique beaucoup plus festive beaucoup plus joyeuse là se disent de pintac c'est ça aussi c'est du partage c'est comme si on avait envie de voir les choses votre désir c'est peut-être ça aussi de trouver une forme de joie intérieure comme si vous l'aviez peut-être perdu et comme si vous aviez envie de la vivre davantage de la retrouver aussi avec les autres et dans ce que vous vivez au quotidien le chat je reviens avec mon chat mais le chat il sait avoir des moments vous avez déjà vu des chats d'un moment ils sont calmes et paf d'un seul coup ils partent avec une dynamique où ils sont tout fous voilà il ya peut-être besoin des moments de vous booster aussi tout simplement de retrouver un moment des coups de boost de dynamique qui vous portent et de revenir à des moments plus calmes allez est ce qu'il ya autre chose pour ce choix numéro deux oui regardez on a un nouveau départ renaissance il ya il ya il ya quelque chose qui demande à à prendre place c'est voilà on le sent et c'est comme si moi je ressens énormément c'est comme si vous vous aviez envie d'apporter votre votre graine intérieure votre comment dire votre touche personnelle dans votre vie avec vous même avec les autres mais beaucoup plus joyeuse beaucoup plus dans l'instant présent sans trop forcément se projeter mais vraiment revenir à cet instant présent là on a l'aventure oui ça peut être peut-être pour vous c'est peut-être une nouvelle aventure qui s'offre à vous ouais je pense qu'il ya quelque chose qui va ce qu'on avait le discernement et la clairvoyance je pense qu'il ya quelque chose qui s'ouvre en vous comme si on avait envie de laisser derrière soi une forme de zone zone comment dire une zone connue pour aller dans une zone d'inconnus mais ça veut pas dire vous allez tout changer mais c'est comme si vous n'aviez plus envie de tourner le dos je sens vous avez envie de faire face mais quand je dis de faire face c'est d'accueillir et surtout c'est vous qui voyez maintenant quand cultivant différemment votre vision de de vie ben vous allez tout simplement être beaucoup plus réceptif beaucoup plus intuitif beaucoup plus dans le sensoriel encore une fois comme le chat et là on vous dit d'écouter les messages les messages intérieurs d'écouter les messages de la vie d'écouter comment vous posez vos intentions et aussi là ce que j'entends c'est le mot lunatique comment êtes vous êtes vous dans une forme je suis lunatique un jour je suis en joie un jour je suis moins joué en joie pendant dix minutes je suis bien dix minutes après je le suis moins voilà je donne cet exemple mais c'est peut-être pas forcément ça mais comment vous cultivez intérieurement votre monde votre joie votre dynamique votre enthousiasme votre harmonie tout simplement voyez on vous demande de cesser une forme de lutte de lutte par rapport moi je ressens à cette joie et on de prendre le temps d'être patient d'avancer à votre rythme je vous le disais tout à l'heure et surtout pas d'aboutir à ce succès le succès c'est ça peut être tout simplement de renouer je dirais avec cette carte avec l'amour de vous même avec l'amour des autres avec cette bienveillance aussi là vous voyez ça peut être des oppositions la lutte et l'amour parce que on a ça en nous aussi comment je suis à cet instant est ce que je suis dans la lutte dans mes projets dans mes relations dans mes engagements avec la vie où est ce que je suis dans l'amour l'amour de mon couple l'amour de moi l'amour des autres l'amour de la vie ce sont des oppositions ce sont des dichotomies ce sont des choses de la vie et il ya des moments on peut se laisser emporter plus par la lutte que plus par l'amour ou par cet équilibre avec ce teut de pintac cette justesse donc pour moi votre désir c'est peut-être de vous retrouver tout simplement je dirais parce que certains ressentent de la solitude vous avez peut-être besoin de reprendre contact avec cette solitude pour trouver ce discernement cette clairvoyance en vous pour pouvoir accueillir tout simplement vos émotions vos croyances peut-être n'oublions pas que le chat c'est un solitaire donc la solitude elle n'est pas mauvaise quand on sait l'accueillir à bon escient quand on sait peut-être se couper par moment des autres pour se reconnecter à soi et derrière on vous parle de suivre le courant de la vie et de pas voir la vie comme un fardeau mais de renouer plus avec le silence pour pouvoir voir ce qui en vous a besoin de lâcher et de renouer avec cet amour profond de vous qu'est la vie quelle âme la conscience la nature profonde et d'être au contact de cette paisibilité les amis allez on continue ici on a la résistance voyez on l'a encore la lutte la résistance est ce qu'un chat il va lutter il va résister non il accueille la vie et là on a la connexion et voyez on parle connexion d'amour connexion de la réceptivité la conscience je pense que vous êtes entre deux vous c'est comme si vous étiez puis voyez on va là on vous dit soyez relié à votre centre ça vient bien parler tout ça et l'art de s'unir d'être dans le partage voilà et d'élargir votre spectre soyez dans la clairvoyance soyez dans l'art de vous unir aussi bien avec toutes vos parcs à l'extérieur soyez connecté à la vie et ne soyez quand vous voyez vos résistances trouver une forme de justesse et d' équilibre avec tout ça les amis je pense que c'est vraiment le message qu'on a envie de vous vous délivrer allez on continue pour conclure qu'est ce que je peux avoir pour vous hop on a le soulier ici ça va être d'être dans l'instant présent d'avancer à votre rythme de faire confiance à vos ressentis pour ressentir vraiment les élans il y en a une qui est partie elle est partie trop loin je vais quand même la ramasser parce que c'est celle qui voulait venir je le sens et là on a l'accord voilà passer l'accord avec vous même avec l'âme redevenez aligné en votre sens et ça va vraiment cet accord ça va vraiment vous faire avancer et peut-être aussi que vous savez être un mois vous allez pouvoir passer des accords parce que vous allez savoir ressentir les choses donc voyez comment ça peut résonner pour vous tout cas je vous souhaite un bon mois de janvier je vous embrasse fort et je vous dis à très vite les amis le choix numéro 3 donc avec ce jeton blanc et on va tout de suite voir votre question de quoi as-tu peur là ça me vient tout de suite est ce que tu aurais peur de ta propre lumière est ce que tu aurais peur de sortir de certaines façons d'être est ce qu'il ya des émotions qui sont cadenassés à l'intérieur de toi c'est comme si je vous sentais enfermé aussi peut-être 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 aussi un travail à faire sur vous trouver une forme d'équité dans tout ça oui je pense qu'il ya beaucoup de fêlures de fissures comme si on avait vécu des choses et que voilà on n'arrivait plus peut-être à à croire qu'on a peur de se rester enfermé dans cette souffrance qu'on ne voit peut-être plus que par cette souffrance et à peut-être un grand manque de confiance et pourtant l'envie est là l'envie est là de vouloir évoluer de vouloir changer de vouloir se reconnecter à la fois à l'espoir à la vie à l'amour à la confiance à sa propre lumière et à la lumière du monde je ressens un gros une grosse fin de cycle pour vous les amis donc ce mois de janvier on vous dit de retrouver cette envie en vous une envie lumineuse une envie de confiance une envie d'espoir de foi peu importe le domaine les circonstances je pense que c'est en vous souffrance je ressens vraiment fêlures et fissures voyez comment ça parle peu importe le domaine ça peut parler que de vous du coup ça impacte les domaines bien sûr et là on nous parle du neuf de pintacle le neuf de pintacle pour moi c'est comme s'il y avait pour vous ici une forme de récolte donc il ya quelque chose qui va bouger là il ya une envie qui a été assez pressante ces derniers temps et je pense que vous allez vous reconnecter à à votre propre lumière donc j'ai envie de dire à la conscience l'éveil l'âme les sens véritables la nature profonde la vie je ressens des cadeaux pour vous ici on a le roi d'épée voyez le roi d'épée il vient nous parler de sagesse il vient nous parler de prise de hauteur d'avoir une forme de réflexion en soi pour prendre des décisions on les prend pas n'importe comment ces décisions on écoute son intuition il ya une forme de logique de réflexion mais c'est pas une réflexion qui part dans tous les sens et une réflexion qui va être alignée avec l'âme la conscience l'intuition donc il ya une belle prise de hauteur donc fait confiance la grande prêtresse la grande prêtresse elle est délivreuse quelque part de message c'est comme si elle détenait la clé la clé pour sortir de peur de retrouver une forme de confiance de certitude que la vie certes est faite de peur de doute mais qu'elle peut aussi s'accompagner de lumière de retour positif de retour lumineuse donc pour moi il ya quelque chose qui vient à vous beaucoup plus clair ici on a le 8 d'épée voyez c'est comme si vous aviez pu être enfermé dans cette dynamique depuis un certain temps et que là vous allez vous retrouver différemment donc oui je pense qu'il ya quelque chose qui lâche sur ce mois de janvier pour vous les amis il ya un grand un grand une grande libération c'est ce que je ressens pour vous il ya une grande libération de par le fait de vous voir quelque part cadenasser comme ça et là de vous voir un peu scellé par par des liens je dirais peut-être de passe du passé ou autre mais en tout cas il ya un grand un grand lâcher prise une grande libération et voyez là on a le jugement c'est comme si vous sortiez quelque part d'un emprisonnement et que là ça y est ça c'est clair c'est pour ça que je vous parlais au départ de lumière votre lumière là il ya une forme donc pour certains je ressens il ya peut-être pu y avoir une maladie un burn out un blocage une rupture et là il ya une forme de guérison de libération et là vous avez le magicien donc le fait de prendre de la hauteur avec ce roi d'épée ressentir cette forme d'apaisement donc ça peut prendre du temps faites vous confiance quand même parce que le magicien c'est quand on a tout en tout c'est comme si vous alliez vous libérer et retrouver en fou une forme de sagesse de quiétude une clé qui va déverrouiller avec le magicien on se retrouve apte à récolter une nouvelle façon d'être une nouvelle forme une nouvelle possibilité on va plus voir enfermé parce que j'avais le 3dp dans les blessures on se voit plus enfermé dans les blessures et on a le cavalier de coupe le cavalier de coup pour moi c'est comme si là vous alliez recevoir des cadeaux des miracles des offrandes de la vie et ça vous permet regarder d'y voir plus clair parce qu'on a le soleil waouh vous avez quand même une très belle lecture même si vous avez pu vous sentir je dirais au prix mais coincé parce que moi je ressens que c'est c'est serré ici ça va jusque dans le dos la waouh ça va s'expanser les amis ça va s'ouvrir et vous reprenez votre place et vous allez sortir de la méfiance parce que le 7dp en général c'est quand on parle de méfiance comme si on voulait s'échapper et là on vous dit bien ne pas s'échapper de la situation mais plutôt de l'accueillir et de voir que c'est une expérience parce que le 8 de pentacle c'est quand on est en apprentissage et pour moi vous êtes dans un apprentissage d'accueil de l'expérience et en même temps voyez en fin de cycle vous avez pu être vraiment enfermé dans beaucoup de pensées beaucoup de peur beaucoup de questionnement beaucoup de doutes et là waouh c'est en train de s'illuminer vous prenez conscience de beaucoup de choses et il peut y avoir des cadeaux sur votre route donc je dirais que la solution est là à vous bien sûr de la récolter parce que vous allez vous aussi répandre comme sagesse intérieure et comment vous allez vous servir de tous ces outils en vous voyez vous êtes en train d'intégrer cette libération cette cette voyez il ya le succès qui va avec très bien avec le soleil le soleil c'est la réussite ralentissement parce que je pense qu'il faut prendre votre votre temps revenir aussi à l'instant présent les amis ne pas faire de projections ne pas vous dire oui demain ça sera comme ci ou ça sera comme ça soyez patient soyez patient comme on dit l'expression rome ne s'est pas fait en un jour une guérison ou une libération ou un une remise sur pied de quelque chose ou une évolution dans 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 un changement de comment dire de vie peu importe si c'est professionnel sentimentale peu importe ce que vous avez traversé ça a été un apprentissage ça a été une expérience et maintenant il faut se retrouver vous êtes en train de vous retrouver regardez quand je vous dis ça la co il ya la conscience donc franchement vos peurs elles ont été peut-être nécessaires c'était un apprentissage une expérience mais maintenant vous passez à un autre apprentissage une autre expérience de vie plus consciente plus lumineuse qui vous apporte des cadeaux parce que vous avez su quelque part je pense intérieurement même si c'était inconsciemment le demander et prenez quand même le temps revenez à l'instant présent de regarder derrière on a l'épanouissement donc c'est épanouissement il vient à vous peu importe ce que vous avez traversé parce que je ressens qu'il y a eu des des choses assez douloureuses je vous parlais de fissures de blessures de fêlures ça a été nécessaire et là il ya cette envie qui est là qu'on me donne l'envie l'envie d'avoir envie c'est ça qui vient la musique de johnny là c'est voilà là vous cette envie elle est large le jeu le sens ça pousse là derrière allez on y croit les amis jamais seul créer de l'impact et votre vérité déjà comme le pouvoir intérieur voyez vous avez ce pouvoir intérieur de vous retrouver vous avez ce pouvoir intérieur d'aller de l'avant de changer les chances de les transformer de les faire évoluer de prendre du recul de vous écouter de faire confiance aussi à la vie à vous même ici on a votre vérité qui ressort on a créé de l'impact c'est vous votre propre maître à bord en lien avec l'âme la conscience et votre vérité vous pouvez la transformer vous avez peut-être eu une vérité de souffrance de douleur et maintenant vous avez une vérité de confiance de pouvoir intérieur de créer de l'impact et là vous avez besoin d'ajouter un brin de folie à tout ça et d'avancer donc faites confiance à ce brin de folie qui est là peut-être un renouveau de joie de partage d'écoutes peut-être juste d'un oiseau peut-être juste de faire confiance par rapport à ce que vous ressentez intérieurement allez on termine les amis je me chante beaucoup de bienveillance de compassion qui se met en place aussi pour vous tout en douceur cultivez cette douceur aussi allez ici on a Pégase Pégase pour moi c'est l'enfant c'est la joie c'est ramener de la folie de ramener de l'enthousiasme déposer le masque déposer le masque de la souffrance de la peur et accueillez ce qu'il y a sous ce masque pour récolter cette nouvelle façon d'être cette nouvelle façon de vivre cette nouvelle expérience qui s'offre à vous cette lumière qui est là qui demande qu'à émaner les amis même s'il y a eu des faillures et des blessures elles sont là mais elles peuvent se consolider elles peuvent se libérer elles peuvent s'adoucir s'apaiser et regardez on a la confiance pour clôturer pardon la confiance elle est là la conscience aussi et voilà il y a besoin d'avancer il y a de la dualité dans la vie ce sont des expériences le plus le moins le blanc le noir vous maintenant vous allez plus vers ce blanc même si le noir existe toujours on peut apaiser tout ça et c'est ce qui vous est proposé sur ce mois de janvier les amis très bon mois de janvier je vous embrasse fort prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt